Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Penny Sugar, tome 1, panique à Yosemite. Début du XXe siècle, Yosemite National Park, Etats-Unis, des visiteurs sont victimes de mystérieuses agressions. Pour démêler l'intrigue, le célèbre enquêteur Angus Nipper est dépêché sur les lieux. Ne pouvant s'y rendre en personne, il envoie à sa place son assistante personnelle Penny Sugar. La jeune femme est bien déterminée à résoudre l'énigme pour assurer la réputation de son patron. Elle est accueillie dans l'hôtel de Aydrun et Ingo Bradworth. Il y a là le shérif Duncan Newton et son adjoint John Deff, ainsi que David Poche, très énervé, qui représente les professionnels du tourisme, et John Muir, un aventurier expert en alpinisme. Le lendemain, à l'aube, une expédition part dans le parc. Penny Sugar se rend sur les lieux des agressions. L'affaire va s'avérer plus complexe qu'en apparence. Penny Sugar est un personnage bien plus mystérieux qu'en apparence. On va rapidement découvrir que la simple assistante est un fin limier hors pair. Élevée dans un cirque, elle aime passer de transformiste qui lui a donné un certain goût du déguisement. Sans être une super-héroïne, la demoiselle n'a pas froid aux yeux. Et, telle une zoro féminin matinée d'Arthuro Brachetti, espionne les manigances de ceux qui tirent les ficelles d'un scandale ne visant pas à simplement faire peur ou détrousser de simples touristes de base. Entre indiens cherchant à préserver leur environnement et politicien véreux, Penny Sugar ne va pas s'ennuyer. Du western pour enfants, et pas que, qui soit intelligent, bien construit, cohérent et dans un graphisme original, voilà ce que proposent les auteurs de Penny Sugar, fort des trois tomes réalisés ensemble de la série Allons-enfants, paru également chez Sarbacane. Agrégé d'histoire, le brestois Yann Legat mêle aventure, humour et suspense. Bien que le décor soit différent, et les plus vieux pourront voir un clin d'œil à Fantômet, la série de la bibliothèque rose signée Georges Cholet pour son côté enquête et double identité. Le dessinateur Pierre Fouillet, connu entre autres pour la série La Bande des Super avec Christian Bégel chez Bang Editions, montre un Far West 1906 dans un trait particulier qui n'appartient qu'à lui, avec une légère influence Bernadette Després. Ces personnages longilignes et dégengandés sont sa marque de fabrique, tout comme Fabrice Parme, mais dans un autre style, le trait de Pierre Fouillet pose un univers magique. Penny Sugar a tout pour devenir une série référence dans le domaine du western, fin d'époque pour tout public. C'est frais, c'est original, c'est malin et c'est drôle. Bref, une série sucrée pour quelques euros ou pennies. Penny Sugar, tome 1, Panique à Yosemite, par Yann Legat et Pierre Fouillet, et par vos éditions Sarbacane, Boulevard BDSM Podcast Audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada